Compliqués encore que les autres, laissent perplexes les meilleurs spécialistes du 21e siècle. Il s'agit de l'horloge de l'éléphant. On en trouve aujourd'hui une réplique grandeur nature dans le centre commercial Ibn Battuta de Dubaï. Il a fallu plus de 11 000 heures de travail à quelques 150 experts pour réaliser ce monument de 7 mètres de haut pour un poids de 7 tonnes. Ludo Véreyen a dirigé la réalisation de cette copie du chef-d'oeuvre d'Al-Jazari. Ce projet était un véritable défi. C'était en effet la première fois que l'on tentait de reconstruire cette machine. C'est un mécanisme très compliqué imaginé il y a 800 ans par le grand inventeur Al-Jazari. Nous avons essayé de comprendre à partir de ces manuscrits comment fonctionnait précisément cette machine. C'était absolument fabuleux. Comment marche cette extraordinaire machine ? Quelles sont les améliorations apportées par Al-Jazari par rapport aux horloges inventées par ses prédécesseurs ? L'horloge de l'éléphant fait appel à plusieurs mécanismes que ne renierait pas un ingénieur moderne. Dans le ventre de l'animal se trouve un flotteur submersible percé d'un petit trou dont le diamètre est calculé de façon à laisser passer une quantité d'eau très précise qui détermine la vitesse à laquelle le flotteur va s'enfoncer et donc la fréquence des sonneries de l'horloge. En coulant, le flotteur déclenche un mécanisme qui entraîne à son tour toute une série de mouvements permettant finalement à la machine de donner l'heure en sonnant. Le flotteur est ensuite sorti de l'eau et vidé de son contenu. Il remonte à la surface et le même processus redémarre. L'horloge comporte plusieurs automates qui égrainent les heures par un coup de cymbale ou le champ d'un oiseau. C'est une machine extrêmement compliquée pour l'époque, dans la mesure où elle comprend un mécanisme de retour automatique qui lui permet d'approcher le mouvement perpétuel. L'horloge de l'éléphant est l'un des plus beaux exemples du niveau de raffinement technologique atteint par la civilisation musulmane du Moyen-Âge. C'est le résultat inédit du mariage de l'art, de l'architecture et de l'ingénierie. Les savants du Moyen-Orient se sont également distingués dans le domaine du génie militaire. L'expansion rapide de la civilisation arabo-musulmane n'aurait pas pu se faire sans l'appui d'un formidable arsenal. Ce sont les musulmans qui ont notamment fait connaître à l'Europe la technologie du trébuchet, originaire de Chine, qui allait donner naissance aux machines de guerre les plus redoutées de l'époque. Le matériel militaire utilisé par les armées musulmanes des XIIe et XIIIe siècles était sensiblement supérieur à celui dont disposaient les Européens pendant la même période. Le trébuchet à contrepoids pouvait envoyer un projectile de près de 200 kg à une distance d'environ 300 mètres. Il servait à lancer non seulement des blocs de pierre, mais également des engins incendiaires. Cette catapulte améliorée n'est pas la seule arme de guerre importée de Chine. D'autres inventions encore plus révolutionnaires sont à mettre au crédit des ingénieurs militaires orientaux, comme l'uniforme inifugé ou les explosifs. L'une de ces inventions allait notamment changer à jamais la manière de faire la guerre, la torpille. Les ingénieurs et les savants du Moyen-Orient ont beaucoup contribué au perfectionnement de technologies remarquables en s'inspirant des avancées qu'avait connues la science pendant l'Antiquité. Mais ils ont mis le même talent et la même imagination à concevoir des armes de guerre aussi ingénieuses que terrifiantes. Ils se sont notamment attachés à améliorer l'usage de la poudre à canon en la raffinant. La poudre était fabriquée selon une recette qui faisait appel à des ingrédients naturels disponibles en quantité, comme le charbon de bois et le salpêtre. En mélangeant ces composants relativement inoffensifs, vous obtenez un produit qui va être au centre de toutes les guerres pendant près de mille ans. La poudre a été inventée en Chine, mais au début, elle n'était pas suffisamment explosive pour avoir un effet décisif sur le champ de bataille. Il semble bien que la formule qui a permis d'en faire une véritable arme de guerre ait été mise au point par les chimistes du monde musulman. C'est seulement au XIIe et au XIIIe siècle qu'on commence à obtenir des mélanges suffisamment élaborés pour permettre la propulsion de fusées, de torpilles ou de projectiles tirées par des canons et par des armes à feu telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et c'est Hassan Al-Rama qui, le premier, a précisé par écrit la manière de fabriquer cette poudre. Hassan Al-Rama a rédigé au XIIIe siècle un traité de génie militaire dans lequel il donnait notamment plusieurs recettes de poudre à canon. Ses travaux étaient manifestement si avancés que les historiens sont aujourd'hui obligés de revoir nombre de leurs hypothèses. Certains chercheurs pensent en effet avoir trouvé dans son ouvrage les plans de la première fusée spécialement conçue pour la guerre. Il énumère 22 recettes de poudre à fusée et décrit plusieurs modèles de missiles. C'est le véritable père de la technologie des fusées. A la même époque, les ingénieurs militaires orientaux mettent au point une autre arme capable de tirer parti des propriétés de la poudre, le canon. A la fin du XIVe siècle, en Espagne et en Afrique du Nord, certaines armées se servaient d'une forme de salpêtre purifiée et cristallisée, tassée dans un récipient hermétique qui, une fois enflammé, produisait une explosion capable de projeter à distance un petit boulet. Cet usage est attesté dès 1377. Certains manuscrits parvenus jusqu'à nous montrent des soldats musulmans portant des armes de ce genre. On voit par exemple dans le livre des sciences, aujourd'hui conservé à Saint-Pétersbourg, un homme armé d'une sorte de canon portatif qui ressemble à s'y méprendre à un lance-missile moderne. Le manuscrit de Saint-Pétersbourg, qui consacre un chapitre à l'usage sérieux et récréatif de la poudre à canon, contient des illustrations montrant un petit cylindre monté au bout d'un manche. Il s'agit d'un canon à main, voire de l'ancêtre de nos armes de points actuelles. Une arme qui préfigure, en tout cas, celle que portent aujourd'hui tous les soldats du monde. Ce manuscrit contient d'ailleurs d'autres informations qui montrent à quel point la technologie militaire de l'époque était évoluée, y compris dans le domaine vestimentaire. Cette tenue a été faite selon les indications données par le manuscrit de Saint-Pétersbourg. La première couche est constituée par une tunique de soie. Or, on sait bien que la soie résiste au feu. Les pilotes de Formule 1 portent tous un vêtement de soie sous leur combinaison inifugée. Au-dessus de cette tunique, nous avons une veste matelassée, ce que les chevaliers occidentaux de l'époque appelaient un gambison, et qui était rembourré de coton. Le tout était recouvert d'une dernière couche en laine, qui constituait une protection efficace contre le feu et même contre les produits chimiques, très semblable à celles que sont censées porter les soldats modernes en cas d'attaque nucléaire ou biologique. Les illustrations du manuscrit montrent des combattants portant sur eux des engins incendiaires qui étaient probablement allumés juste avant qu'ils ne se rûent contre la cavalerie ennemie, provoquant la panique dans les rangs de l'adversaire. Les engins incendiaires ressemblaient à ça. Le manuscrit nous dit qu'ils étaient en fibre de lin. C'est ce que nous avons là. De la fibre de lin tordue à la main et garnie d'une certaine quantité de poudre noire. On voit sur les illustrations que ces petits sachets étaient fixés sur les vêtements protecteurs des soldats. On nous explique qu'ils étaient fermés avec un bout de fil de fer qui permettait de maintenir la fibre de lin et de fixer l'ensemble sur l'étoffe. Les porteurs d'engins incendiaires étaient-ils vraiment protégés par leur tenue ? Nous avons fait le test. Pendant une charge, des centaines de pétards de ce type devaient exploser simultanément, ce qui devait infoler les chevaux. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de constater que l'étoffe ne porte aucune trace de brûlure. La chaleur a à peine traversé. Manifestement, ces vêtements étaient vraiment à l'épreuve du feu. La récente découverte dans des textes anciens d'une autre invention redoutable a considérablement modifié l'idée que se faisaient les historiens des méthodes de guerre de l'époque. Il existe un certain nombre de similitudes entre les technologies militaires du Moyen-Âge et celles d'époques plus proches de nous. Je pense en particulier à un engin qui ressemble fort à une torpille. Ce curieux objet, qualifié d'œuf mobile qui s'enflamme par les auteurs de l'époque, serait en effet la première torpille de l'histoire de l'humanité. C'est une arme destinée à couler les navires. Contrairement à une torpille moderne, elle ne se déplace pas sous l'eau, mais sur l'eau. Les ingénieurs militaires de la civilisation musulmane médiévale avaient-ils vraiment les moyens de fabriquer de telles armes ? Nous pensions jusqu'à présent que la torpille était une invention du 19e siècle. Le fait qu'un engin très semblable existait déjà il y a 700 ans nous oblige à regarder les choses sous un jour nouveau et à réécrire certaines pages des manuels d'histoire. Il s'agit bien d'une torpille. Était-elle efficace ? Nous l'ignorons. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons demandé au modéliste Richard Winley de construire une réplique miniature de cette petite merveille de la technologie médiévale à partir des plans originaux du 13e siècle. Cette maquette a été fabriquée d'après les illustrations d'un manuscrit musulman datant à peu près de l'année 1220. Le texte parle d'un engin en forme de poire, en forme de poire aplati plus précisément. Cette réplique est faite en cuivre et en fer. Ce cylindre situé sur la face supérieure contient la charge de poudre noire. La pointe permettait à l'engin d'aller se ficher dans la coque du navire ennemi. Il était alors très dangereux d'essayer de le retirer. Une fusée n'est ni plus ni moins qu'un tube à l'intérieur duquel on a tassé de la poudre. Cela ressemble beaucoup au feu d'artifice qu'on utilise encore aujourd'hui. Ainsi d'ailleurs qu'à ceux que fabriquaient déjà les Chinois il y a des centaines d'années. J'ai réalisé la face intérieure de cette réplique en employant un procédé inédit. L'original possédait probablement une sorte de coque en fer martelé. La torpille était vraisemblablement bourrée d'une substance incendiaire. Destinée à semer la panique dans la flotte ennemie, elle devait également provoquer des dégâts importants. Mais quelle était la puissance exacte de cet étrange missile ? On suppose qu'en prenant de la vitesse, l'engin devait se mettre à planer au-dessus de l'eau. Il devait prendre progressivement de la hauteur. Les deux longues tiges, situées sur les côtés, servent à stabiliser l'engin. Elles font office de gouvernail. Le dispositif de mise à feu est une simple mèche de coton qui a été mouillée, imprégnée de poudre, puis soigneusement séchée. Elle se consomme à la vitesse d'environ 2 cm par seconde. Superbe ! C'est vraiment génial ! Ces gens-là étaient parfaitement capables de fabriquer des armes redoutables. Il est donc faux de croire qu'après la chute de l'Empire romain, l'humanité s'est enfoncée dans une période d'obscurantisme et a oublié toutes les grandes découvertes qui avaient été faites pendant l'Antiquité. Les recherches les plus récentes montrent qu'en réalité, les savants de la civilisation musulmane du Moyen-Âge ont recueilli pour l'enrichir l'héritage de leurs prédécesseurs grecs ou romains. Dans leur façon de penser et de concevoir de nouvelles technologies, je crois qu'ils étaient plus originaux que les romains et peut-être même que les grecs. Les textes de la civilisation arabo-musulmane du Moyen-Âge livrent peu à peu leurs secrets aux chercheurs. Ils révèlent l'existence de machines extrêmement élaborées à une époque que l'on croyait rétrograde. Manifestement, il va falloir réviser la liste des grands précurseurs de la civilisation moderne. En effet, les travaux les plus récents des chercheurs remettent en cause la vision que nous avions de l'histoire ancienne. Il faut se rendre à l'évidence, l'homme moderne n'a pas inventé la société mécanisée. Il l'a simplement redécouverte.